Presque anonyme, discrètement cachée parmi les monuments spectaculaires du cimetière des Chaperêts, certaines sépultures abritent des femmes d'exception ou des femmes d'eux, à qui nous avons décidé de rendre l'hommage, auquel elles n'ont pas forcément eu droit au moment de leur inhumation, à voir par exemple la tombe de l'épouse du baron et colonel Maire. Il est mort en 1835 et puis se trouve que son épouse l'a survécu. Elle est morte en 1841 et voilà, son épouse est en quelque sorte à ses pieds. Ce n'est pas le colonel Maire qui a décidé de la mettre à ses pieds, mais c'était les usages de l'époque. Nom et titre gravé pour lui, pierre tombale sans épitaphe pour elle, les yeux et coutumes traduites jusque dans la tombe. Mais au cimetière, on lit aussi parfois l'histoire d'une vie, comme celle de Julie Vigoureux, femme du philosophe et économiste jurassien Victor Considérant. Julie va mourir donc à Paris en 1880, mais Victor va décréter qu'il faut l'enterrer dans sa terre natale. Victor Considérant a fait graver sur la stèle, en mémoire de son épouse, la tulipe qui est la fleur préférée de Julie, mais qui en même temps, dans le symbole des fleurs du dictionnaire fourriériste, est le symbole de la rectitude. Et puis il y a cette pierre tombale, presque tombée dans l'oubli. C'est la tombe d'une certaine Gabrielle Barbin, épouse Guglielmi. C'est une femme qui est née en 1856 en Haute-Saôte, c'est une franco-ontoise d'origine. Et qui a rencontré ensuite l'homme de sa vie en Italie, avant de donner naissance à l'une des premières stars mondiales, acteur vedette du cinéma muet, Rudolf Valentino. Sous-titrage Société Radio-Canada